Musique Bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission Master Maurice, Your Quiz Show ! En espérant qu'il se passe une agréable soirée, et mon rappelez-vous, Your Quiz Show, c'est un nouveau jeu à l'eau Télé+, qu'ils n'avaient pas à suivre, donc on est toujours l'eau la première semaine, et vous êtes aussi capable de participer chez vous, à la maison, vous êtes répondu sur les commentaires, Facebook, DéfiMédia.info, YouTube, Télé+. Comme tous les soirs, nous prenons trois candidats qui doivent compter pour Win & Most de ce soir. Les trois candidats, vous êtes bien à l'aise dans le salon. Nous vous en sommes dans quelques instants. Musique On va se trouver, nous trois candidats, une pareille pour la compétition. On y va pour la première manche, c'est El Minute Crono, laisse-moi qu'il y ait le premier candidat. C'est une candidate et c'est Deschika. Bonsoir Deschika. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui. Deschika, tu as quel âge ? 16 ans. 16 ans. Quelle école ? Quelle classe ? D.A.V. College, Morcellement Saint-André, gradé. Ready ? Let's go chez vous. Top. Port Lui a été fondé en 1735 sous quel gouverneur français ? Maïdé Labour-Dené. Quel âge avait la reine Elisabeth II quand elle devint reine ? 93. Comment s'appelle cette phobie des espaces confinés ? Europhobia. Quel est le prénom et nom de l'artiste vocal du groupe Da Prophecy ? D'Acailleur. Quel est le nom de ce pain mince et allongé d'origine française et très consommé à Maurice ? Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ces cinq ans de mariage ? Quelle est l'unité monétaire de la Thaïlande ? Quel pays a accueilli le 7e mince ? C'est pas grave, Deschica. On essaie de faire le maximum. Mais là, on voit qu'il y a le deuxième candidat et c'est Sid. Bonsoir. Sid, bonsoir. Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va très très bien. Sid, quel âge, quelle école ? Bon, j'ai 18 ans. Je suis étudiant à Terre-Rouge-SSS. Je suis un Instagram-modèle. Sid, 10 questions. 1 minute chrono. Tu n'as pas connaître nous ? Passe. Let's go. Top. Paul, lui, a été fondé en 1735. Sous quel gouverneur français ? Maurice, je crois bien. Maurice, quelque chose. Nous enchaînons. Deuxième question. Deuxième question. Quel âge avait la reine Elisabeth II quand elle devint reine ? Elle avait 23 ans. Comment s'appelle cette phobie des espaces confinés ? Clostrophobique. Quel est le prénom et nom de l'artiste vocal du groupe The Prophecy ? Passe. Quel est le nom de ce pain mince et allongé d'origine française et très consommé à Maurice ? Passe. Quel ne célèbre-t-on à l'occasion de ses cinq ans de mariage ? Aucune idée. Passe. Quelle est l'unité monétaire de la Thaïlande ? Passe. Quel pays a accueilli le Dalai Lama depuis son exil de la région autonome du Tibet ? C'est terminé. Sid. C'était comment les questions ? Très, très, très difficile. J'avais aucune idée. Très difficile. Deschèques à moi, tu demandes comment on trouve bonne question ? Difficile ? Mais c'est ça, Moster Maurice. Culture générale. Et quand on vous donne une bonne réponse, on vous dit, ah, c'est ça la réponse. Des fois, il ne fallait pas nous penser trop loin pour nous gagner une bonne réponse. Si facile que ça. Let's welcome, nous, troisième candidate, c'est Tahira. Tahira, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, merci et vous ? Ça va très, très bien. Tahirène, venez avec le sourire ce soir, les amis. Tahira, présente où, l'école, quel âge ? Moi, c'est Tahira Tuna, j'ai 16 ans et je suis liévi-collège Mont-Saint-Land-Saint-André. D'accord. Tahira ? Oui. Ou D, ABSR, il est fini. Pas d'or. On appelle des cyclones, cyclones discrétion. Un minute chrono, qu'on ne pas connaît-nous ? Oui. Ready ? Oui. On y va ? Go. Port-lui a été fondé en 1735 sous quel gouverneur français ? Maïdela, vous donner. Quel âge avait la reine Elisabeth II quand elle devint reine ? Asse. Comment s'appelle cette phobie des espaces confinés ? Pardon ? Comment s'appelle cette phobie des espaces confinés ? Asse. Quel est le prénom et nom de l'artiste vocal du groupe The Prophecy ? Asse. Quel est le nom de ce pain mince et allongé d'origine française et très consommé à Maurice ? Pardon ? Répète. Répète question, ah oui. Quel est le nom de ce pain mince et allongé d'origine française et très consommé à Maurice ? C'est terminé. C'est terminé, Taïra. Alors, bon les candidats. Vous passez en revue par une question là ? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Première question, cette époque a été fondée en 1735 sous quel gouverneur français ? Maïdela Boudonné. Maïdela Boudonné. Oui, aussi. Maïdela Boudonné. C'est terminé. Maïdela Boudonné. Maïdela Boudonné. Le gouverneur de Bertrand, François Maïdela Boudonné. Quel âge avait la reine Elisabeth II ? Quand elle devint reine. Quand il vit la reine. Qu'il a zéchéna ? Pas ce prix. Je vois 23. 25 ans. Qu'est-ce qu'il y a des ans ? Troisième question. Comment s'appelle cette phobie des espaces confinés ? Claustrophobie. 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 Exactement. Est-ce qu'il y a une réponse à l'anglais ? Oui. Aglophobie. Ok. La régime vérifiée. C'est pas ça. Ok. Quel est ce prénom, quel est le prénom et nom de l'artiste vocal du groupe The Prophecy ? Vous n'écoutez The Prophecy ? Vous n'écoutez The Prophecy ? Pas trop. Pas trop. On va parler de la voix. La voix. Boudonné. C'est... Aéra, vous les a écoutés ? Oui. Oui. Ce nom, c'est Mervin Clédy. Quel est le nom de ce pain mince et allongé d'origine française et très consommé à Maurice ? D'un dimanche, dimanche, gâteau pima, gâteau brincelle, gâteau complété. Baguette. Baguette. Tout simplement, vous ne me dites pas, vous ne pouvez pas dans la loi par exemple, pas de réponse. C'est pas pain à l'ancienne, pas parisienne. C'est la baguette tout court. Allez. Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 5 ans de mariage ? Jean-Mokar comprend. Ils ne sont pas mariés. Noce de bois. Ils ne sont pas intéressés à ça pour le moment. Quelle est l'unité monétaire de la Thaïlande ? C'est le BAC. Quel pays a accueilli le Dalai Lama depuis son exil de la région autonome du Tibet ? C'est l'Inde. La vraie dernière question qui nous tient dans, c'est quel acteur Bollywoodien et surnommé King Khan ? Chapeau. Chapeau. C'est bon ? C'est bon. Ça manque la fin de notre première partie. On y va pour la deuxième partie, mais juste avant une page de plus. C'est bon ? Musique Musique Journée porte ouverte à OVEC Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant Service gratuit chez OVEC 433-9800 Wow! Wow! Avec Canal+, ou pas fini émerveillé ? Programme d'une balle toute longue l'année Cinéma ultra récent Top série Plus grand championnat Tout ça là, c'est 6 avec Canal+. Au Canal+, achetez la même pour 6 250 pips par mois pour l'autre à moins. 6 250 pips ! Dégazez Vindor & Canal Pistot ou le canalplus-maurice.com Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà les amis, on est de retour et avant nous entamons la deuxième manche, là nous vous faisons de 20 points concernant nos premières manches qui ne fait que passer une minute chrono, nous avons un candidat qui est un petit peu stressé, un petit suspens, j'ai une réponse, j'ai une essaye de faire le maximum, mais combien de points j'étais là, Deshika, 10 points, on applaudit, applaudit aux camarades, applaudit, Sid, 10 points aussi, Tahira, 10 points aussi, ah, égalité, égalité entre nos trois candidats, vous prenez une question pour les porteurs, pas N, mais 10 questions pour les porteurs, il faut qu'ils soient capables de choisir ce thème en deuxième partie de nos jours, ok ? C'est bon ? C'est bon, pose la question, je créez pour ce prénom bien pris, écoute ça ! En Asie, que signifie le sigle RPC ? Deshika, Deshika, République Populaire de Communication ? Non, en Asie, la même passe, Sid, à vous ! République Populaire de... Calcutta ? Non, République Populaire de Chine, une autre question pour vous autres, écoute ça, quelle est la plus haute montagne du continent africain ? Cid, Mount Everest ? Non, Sid, la même passe, à vous, mesdemoiselles ! Deshika, Deshika, Himalaya ? Non, à Himalaya, Tahira, essayez ! Quelle est la plus haute montagne du continent africain ? C'est le mont Kilimanjaro, 5 895 mètres. Alors, l'autre question. Combien de pays arabes y a-t-il sur le continent africain ? Combien de pays arabes y a-t-il sur le continent africain ? Là, on peut dire un chiffre. C'est pas si compliqué que devez un chiffre. Il y a pas de moins de plus haute montagne. Combien de pays arabes y a-t-il sur le continent africain ? C'est à vous. Il y en a un 17. Non, pas 17. La même passe, Sid. Deshika, 16. Non, Deshika, pas 16. Tahira, 18. Non, c'est 9. C'est loin comme ça. Question suivante. Écoutez ça. Quelle est la capitale de l'Île-Rodrigue ? Deshika. Ah non, tu pourrais y a une autre, mais on a qui n'arrive ? Deshika. Deshika. Ah, tu pourrais y a Deshika ou qu'il y a deux places comme moi ? Allez, Tahira. Pour Mathurin. Pour Mathurin, c'est la bonne réponse. Alors, Tahira, là où il y a l'avantage, vous choisissez le thème en premier. Mais entre Deshika et Sid, il faut toujours égalité. Mais on peut y avoir une deuxième question. Une question pour des portages entre Deshika et Sid. Écoute sa question. Écoute sa question mathématique. Ah, ça s'annonce bien pour Sid. Trois fois trois, retirer trois égale. Deshika. Deshika. Six. Six. C'est la bonne réponse. Bravo, Deshika. Sid, tu finis. Montrez-nous qu'il est mathématique. C'est pas au plan. Pas du tout. Pas du tout. Bon, espérons-nous qu'il est mathématique. C'est une question. C'est une question. C'est une question. En l'autre, comment vous choisissez le thème ? Tahira, Deshika et Sid, nous le demandons. Écoutez ça. Les drapeaux nationaux. Le corps humain. La casa des papels. Money haste. Et journée internationale. Fête. Trois, deux, un. National drapeau. Les drapeaux nationaux. Où tu peux hésiter entre ? Le corps humain. Le corps humain. Le corps humain. La biologie ? Non ? Ah d'accord. Est-ce qu'on fait biologie ? De toute façon, on va choisir le corps humain. C'est bon ? Prête ? 1 minute 30. 90 secondes. Disquestion. Tu n'as pas connu ? As. Nous pas réviens nos bonnes questions. Conjèo l'État. Top. Quelles sont les trois couleurs qui composent le drapeau italien ? Rouge. On a trois couleurs. On donne N. Noir. Oui. N. Deuxième question. Sur le quadricolor mauricien, que représente le bleu à port du ciel ? Pardon ? Sur le quadricolor mauricien, que représente le bleu à port du ciel ? À port du ciel, les blés doivent drapoler le Maurice qui les représente. L'arpée. Troisième question. Le drapeau de quel royaume est aussi connu comme The Union Jack ? Les quichons. Les quichons. Les quichons. Très bien. Le drapeau de quel royaume est aussi connu comme The Union Jack ? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les drapeaux nationaux. Les drapeaux nationaux. Nous passons en revue. Nous avons des espaces de Chica. On connaît des réponses. Ou Cid. Cid, ça va là ? On va recommander. Nous nous choquons une question. Quelles sont les trois couleurs qui composent le drapeau italien ? L'Italie. Ça qui, on commence par vert. Rouge. On commence par rouge. Oui, il y en a rouge. Mais après, des couleurs qu'ils ont donné là. Allez. Dernière idée ? L'idée du drapeau d'Italie ? Non. C'est le vert, le blanc et le rouge. Sur le quadricoleur mauricien que représente le bleu à port du ciel, c'est l'océan indien. Côte-l'île située, bien sûr. Là, c'est une question. Quand on tarsé, on prend tous les temps. Le drapeau de quel royaume est aussi connu comme The Union Jack ? Quand on gagne l'indépendance, nous descendons sa pape. On a pour ici le quadricoleur. C'est le drapeau du Royaume-Uni. OK ? Ils viennent faire ça dans cette géographie. Ils viennent. Which country's flag has more than four sides ? Et tout seul, il n'y a plus qu'à quatre côtés. C'est le Népal avec cinq côtés. OK ? Le type de sauté est le plus extrait. Vous connaissez un peu ? Quelle feuille est représentée sur le drapeau du Canada ? C'est la feuille d'érable. The maple leaf. Et puis, il y a des autres questions. Je ne vais pas me dire. Donc, je ne vais pas vous passer là. OK ? Là, Deshika. Nous avons le corps humain. Nous avons la Casa del Papel Money Heist. Journée internationale fête. Le corps humain. Le corps humain. Ça veut dire, si vos camarades ne prennent ça, vous avez autant de sens. D'échika, pareil. Une minute trente. Ready ? Top ! Combien de vertèbres y a-t-il dans le colonne vertébrale ? Douze. Chez l'homme, comment s'appelle la région située entre le cou et l'abdomen ? Is that true ? Quelle est la glande responsable de la régulation du métabolisme dans le corps humain ? Le cœur. Pas. Dans quelle partie du corps humain se trouve l'os scaphoïde ? Pas. Dans quel organe du corps humain la bile est-elle produite ? Pas. Dans quelle partie de la main se trouve l'os métacorpien ? Little finger. En quelle année la première greffe de cheveux a-t-elle été réalisée ? As. Comment s'appelle l'organe situé entre l'estomac et le diaphragme qui filtre et stocke le sang pour se protéger contre les infections ? Ancréas. Et quel organe du corps humain produit l'hormone insuline ? As. C'est terminé. Combien de vertèbres y a-t-il dans la colonne vertébrale ? Combien de vertèbres y a-t-il dans la colonne vertébrale ? Douze. C'est trente-trois. Trente-trois. Vous avez dû suicide boire qu'on ait grabé la mêdade des deux. C'est-à-t-il dans la région située entre le cou et l'abdomen ? The trough. Alors. Deja nous dit en anglais. Moi, vous vous en êtes déjà dans la poitrine . Mais ne vous en faites pas la régie ou Cheマ de B kn sph牌. Give me another name for the vertebral column backbone ? « Or the spin ? » « Quelle est la glande responsable de la régulation du métabolisme dans le corps humain ? » « Tide, taïra peut-être, on le pense. » « La thyroïde. » « Dans quelle partie du corps humain se trouve l'os scaphoïde ? » On a un 10. Ah, qui me met mes yeux là ? Apporte l'armée. « The risk. » Alors, un autre mot. Poignée. Dans quel organe du corps humain la bile est-elle produite ? C'est le foie. Dans quelle partie de la main se trouve l'os métacorpien ? La paume, paume de la main. En quelle année la première greffe de cheveux a-t-elle été réalisée ? Vous qui adorent la coiffure ? Une greffe de cheveux. C'est en 1952. Alors, tu m'aimes les. Toujours l'histoire. Comment s'appelle l'organe situé entre l'estomac et le diaphragme qui filme et stocke le sang pour se protéger contre les infections ? C'est la rate. La rate. Quel organe du corps humain produit l'homone insuline ? Le pancréas. Ok ? Deschiqua, si mon rappel est bien, va faire biologie. Il ne peut pas prendre le corps humain. Mon camarade, Mélissa, il fait biologie. Et donc ? Je n'ai jamais essayé une coute. Vous saluez-les. Vous trouvez-les à cause de nos camarades qui choisissent la biologie qui n'est pas arrivé. Pas grave. Vous essayez quand même. Ok ? Je vous rappelle que vous avez des réponses de nous en anglais, surtout concernant la région située entre le cou et l'abdomen. Cid. Alors, Cid, la Casa des Papels, Money Haste ou Journée Internationale, Fête ? Journée Internationale, Fête. Vous ne vous faites pas, la Casa des Papels ? Je ne vous rappelle pas de nous. Vous ne vous faites pas de nous. Vous ne vous faites pas ? Oui. Jolie série ? Jolie série. D'accord. Ou un partage préféré ? Je ne vous rappelle pas de nous. Du tout ? Du tout. Du tout ? Oui. Mais deux ans, je suis là, je suis là. Je suis là. Oui, à peu près. Si le confinement, je suis là. Je suis là. Non, c'est pas encore. On ne vous faites ça. Ready ? Ready. On y va. Go. À quelle date de l'année célèbre-t-on la Journée Internationale pour les personnes âgées ? Un pass. À quelle fête célèbre-t-on chaque année le 14 février ? Le Saint-Valentin. Le 4 février est décrété la Journée Mondiale de Lutte contre quelle maladie ? Le breast cancer. À quelle date de l'année célèbre-t-on la Journée Internationale des Femmes ? À quelle date de l'année célèbre-t-on la fête du travail ? Quelle journée internationale est célébrée chaque année le 21 juin ? À quelle date de l'année célèbre-t-on la Saint-Sylvestre ? Quelle journée internationale est célébrée chaque année le 21 septembre ? La Journée Mondiale de l'Amitié. À quelle date est attribuée la Journée Mondiale du Donneur de sang ? À quelle date de l'année est observée la Journée Mondiale sans tabac ? Ok, ok. Discussion, c'est terminé, mais aussi pour le temps. Cid, première question c'était à quelle date de l'année célèbre-t-on la Journée Internationale pour les personnes âgées ? Il n'y a aucune idée. Aucune idée. C'est le 1er octobre. Le 1er octobre. L'été. Quelle fête célèbre-t-on chaque année le 14 février ? Un valentine. Oui, ça a une gêne au lycée. Peut-être qu'on a eu fait du coup de bouquet. Non, ok. Le 4 février décrété la Journée Mondiale de lutte contre quelle maladie ? C'est contre le cancer. Oh, on a exité. Contre le cancer, tout court. À quelle date de l'année célèbre-t-on la Journée Internationale des Femmes ? On ne connaît pas. Les demoiselles qu'il a là. On ne connaît. Oh, oui. Comme dit Cid, oh, oui. Note bien sa date-là, c'est le 8 mars. Oh. Ok. À quelle date de l'année célèbre-t-on la fête du travail ? Cid. Il y a qu'on vous est public pour ça. Oui, mais j'ai oublié. 1er mai. Les 1er mai. Quelle journée mondiale rythmée célèbre-nous chaque année le 21 juin ? Fête de la musique. À quelle date de l'année célèbre-t-on la Saint-Sylvestre ? 31 décembre, dernier jour de l'année. Quelle journée internationale est célébrée chaque année le 21 septembre ? La journée internationale de la paix. À quelle date est attribuée la journée mondiale du donneur de sang ? Pourquoi vous êtes là, je vois qu'on commence une édition, le 14 juin ? Imagine ça bien. À quelle date de l'année est observée la journée mondiale sans tabac ? C'est le 31 mai. Et ça, depuis 1980. Messieurs, dames, chez vous, à la maison, on va faire un petit casquette concernant 20 points. Moi, moi, inali, peut-être. Les points. Teshika, 10 points. Allez, on applaudit. Plus fort, plus fort. Voilà. Sid, 20 points. Allez, on applaudit. Tahira, 10 points. Allez, on applaudit. Et là, Sid, ben encore pour le final. Ça, c'est sûr. Non, mais déjà, félicitations. Merci. Très bien. Nous, premiers finalistes pour ce soir. Est-ce qu'il vous plaît dans le roster ? Nous vous connaissons dans quelques instants. Mais nous faisons des portages à des bons cas. Moi, dedans. Vous ne viendriez pas, vous pouvez arbitrer un match, finalement. Deshika, Tahira. Des copines, pas vous cavale le final. C'est comme ça. On a une question pour les portages, tout le monde. qui l'année, qui l'année, Maurice, qui ne gagne sur l'indépendance. Tahira. Alors, Tahira. L'indépendance. 12 mars 1968. Grédio-Mansengou ? 1968, 12 mars. 12 mars 1968. Quel drapeau que tu dessins ? Rouge, bleu, jeune, vert. Non, tu m'as fait. Tu dessins. Tu dis que tu as une question, Tahira. Euh... Inion Jack. Oui. Inion Jack. 1968. Le 12 mars. C'est la bonne réponse. Et nous, finalistes, c'est Tahira. On applaudit. Sid versus Tahira. Qui c'est-à-dire qu'il peut vivre nos masters de ce soir ? Nous vous connaissons dans quelques instants. Laissez-nous cause avec Deshika. Ce n'est pas grave. Bien essayez. Mangez-le, malgré tout. Peut-être qu'il y a une partie 3 en faveur. Le corps humain. Mais... Au pape de la même ville. Ça, il y a un pape de 6 esquites. 2.25. Allez, on applaudit encore une fois Deshika. Peut-être qu'on a envie de faire un petit coucou à nos camarades de l'école. Les parents. Allez-y. Coucou à ma famille et mes amis. Oui. Je suis bien contente. Je suis bien contente de m'aider à Tahira. Je suis contente de m'aider à vous, surtout. Avec la joie de vivre. Alors, Deshika, vous ne pouvez pas m'assister à la finale ? Restez avec nous. Ou aussi, pas bouser. Après la pub, nous fait Vini. Qui s'en a que vous vienne ? Mince-toi de ce soir. Point d'interrogation. Moi aussi, moi pas connaissais. C'est dans quelques instants qu'il nous prendra la réponse. Sous-titrage ST' 501 Et où là ? Est-ce qu'il va n'oublier ce ? Ah bon ? Les affaires des retours. Qui est-ce ? Ça vous, original, là, tu manques ce ? Normal. T'es pas entendé ? Non, 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 non. Tu veux sélectaire ? Est-ce qu'il faut te le faire retourner ? Je suis pas trop de l'esqu'il n'écouté. Je suis pas tanné et l'une retourne. Original, faut te le faire péché. Goutou mon riche, je peux mettre ce sérieux. Ouais, ouais, le, faut te voter le. Mais y'a, le goût là, c'est que du bon tour. Est-ce qu'il faut te le ? Le retour du comeback pour mettre à vos plus coulées à notre live. Et ski, coulées à nos îles. Journée porte ouverte à OVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez OVEC. 433-9800. Wow ! Wow ! Avec Canal+, ou pas fini émerveillé ? Programme d'une balle toute longue l'année. Cinéma ultra récent. Top série. Plus grand championnat. Tout ça là, c'est 6 avec Canal+. Au Canal+, achetez la même pour 6 250 pips par mois pour le 3 mois. 6 250 pips ! Dégazez Vindor & Canal Pistol ou le canalplus-maurice.com Sous-titrage ST' 501 On y va pour la finale, les amis. Mais juste avant, qu'il me dise, qu'il s'en a nous définalistes, peut-être à cela que nous payons brancher à nos lives. Si vous avez envie d'inscrire dans le jeu, il est bien facile. Un petit message sur WhatsApp. On tape Morst-Maurice, espace ou prénom, nos 55-00-97-40-18. Nous définalistes, c'est Sid et Tahera. On applaudit, bien, bien fort. Allez, on applaudit. Applaudit, bravo. Déjà, vous commencez. Merci. La route, pas si facile, avec une autre question. Vous êtes pressé à arriver plus mal. Là, on a 10 questions. Un stress en moins, peine à taime. Quand pas connaît, passe. Si tous les dépassent, là, nous allons une autre question. Mais si arrivé, on me pose la question. Ou déjà, vous prenez un premier, Sid. Vous demandez la mauvaise réponse. C'est la même passe. Tahera, qui garde l'épaulement. Vice versa. C'est bon ? C'est bon. On y va ? Première question. Écoutez ça. Complétez le titre d'un roman court d'honoré de Bazac, le colonel... Espace. Complétez le titre d'un roman court d'honoré de Bazac, le colonel... Thierry... Belinda Blanc. Sid. Sid. Le colonel de Columbia. Le colonel de Columbia, non. Ça me passe. Tahera. Colonel de Français. Non, c'est le colonel Chabert. Ok ? Son regret, tu connais ? Non, pas ce que je sais. Non, ok. Deuxième question. Addis Ababa est la capitale de quel pays ? Addis Ababa est la capitale de quel pays ? Id. Sid. L'Égypte. Non, c'est pas l'Égypte. L'Égypte. Asia ? Non, c'est Éthiopie. Éthiopie. Troisième question. Quel est le prénom et nom de Big Frankie, le chanteur Big Frankie ? Le nom et ce prénom. Big Frankie, c'est son ratisse. Qu'est-ce que c'est le prénom ? Qu'est-ce que c'est le prénom ? Qu'est-ce que c'est le prénom ? Essayez. Tahera, c'est le nom de Tahera. À vous. Quel est le prénom et nom de Big Frankie ? Si papi connaît même la lame. Pas. 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 Franco Jean-Jean. Franco Jean-Jean, nous saluons Big Frankie si il pégait nous en ce moment. Quatrième question. Comment appelle-t-on la femelle du perroquet ? Pas. C'est perroquet femelle. Coucou. Cinquième question. Quel est le pays natal de Mozart ? Quel est le pays natal de Mozart ? C'est le Mozambique. Mozambique, non, si. L'Afrique. C'est l'Autriche. L'Autriche. Sixième question. Quel fleuve a le plus gros débit au monde ? Une fleuve. Quel fleuve a le plus gros débit au monde ? Tahera, Amazon. Bonne réponse. Oui, oui, oui. The Amazon River, fleuve d'Amazon. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball ? Tahera, douze ? Non, Tahera. Si, à vous. Qu'un ? Non, neuf. Donc, il y a neuf joueurs au terrain dans une équipe de baseball. Huitième question. Comment appelle-t-on un bateau à trois coques ? Le bateau croisé ? Non, ce n'est pas croisé. Le navire ? Non, c'est un trimaran. Roupé, c'est un trimaran. Neuvième question. Quelle capitale se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc ? Morejali. Quelle capitale se dresse au fluent du Nil bleu et du Nil blanc ? Non, pas ça. Non, c'est Khartoum. Khartoum. Ternière question. Quel est le continent sur lequel se trouve l'état de Palestine ? Tahera ? Tahera ? Tahera ? Asia ? Si, évidemment, Asia, c'est l'Asie. Oui. Et c'est une bonne réponse pour Tahera. Et oui, l'Asie-Palestine trouve le continent asiatique, l'Asie. Alors, Sid et Tahera, c'est fini pour la finale. Est-ce qu'il y a une égalité à ce terrain ? Encore une fois, merci à Jettatou Sidas pour la chemise et pour sa magnifique blazer. Nous, master de ce soir, c'est Tahera. On applaudit bien, bien fort. Bravo, Tahera. Tahera, 30 points. Sid, 20 points. Sid, très bien. Bien joué. On essayé. Quand on est capable, on grignote, on grignote. Et sinon, si nous va bien la même vie, nous verrons pas au Ten Park Eski de 6 Eski de 2,25 litres et une casquette Canal Plus. C'est pour vous. Alors, on applaudit. Oui, on a parfaitement raison. Sid, un petit coucou à nos followers. Tout ça. Merci de m'avoir ici de cet jour pour toutes les audiences. Merci de m'avoir. Super. Allez, on applaudit. Merci beaucoup. Et là, vous trouvez qui ? Tahera, bravo à vous. Nous master de ce soir. Tahera. Au Pérou en Porte, un pack de 6 Eski de 2,25 litres, un coulo bag Eski, un T-shirt Eski et surtout une casquette Eski. C'est pour vous. Tahera, peut-être où aussi ? Où est un petit coucou ? Merci à tous. Et merci à Deshka, qui nous a accepté Pérdi. Ah, nous a accepté Pérdi. Allez, nous a dit comme ça. Il me sera content qu'il est à côté de moi, nous participer ensemble. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais de toute façon, pour des retours, Tahera pour le Master of the Week. Alors, les amis ou qui nous encouragent Tahera, notre candidat. Donc, nous retrouvons demain. Et surtout, pas oublier qu'il est aussi capable de participer sur ce plateau. Master Maurice, espace ou prénom. Le WhatsApp, 55 00 97 98. Bye bye et à demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...